Bonjour, et bien un invité de marque sur notre plateau aujourd'hui, le père spirituel d'Alix, des aventures d'Alix et Enac, qui va un petit peu nous montrer quelques facettes, nous raconter quelques facettes de sa longue et de sa prolifique carrière. Il s'agit de Jacques Martin. Jacques Martin, bonjour et d'abord merci d'être venu avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et puis un autre invité pour dialoguer avec Jacques Martin, il s'agit de Adelain Guyot qui est d'abord un fanatique et un fou de la bande dessinée et des aventures d'Alix en particulier, qui est aussi peintre hyper réaliste et également professeur à l'Institut d'architecture de Liège. Voilà, le décor est planté. Première question, Jacques Martin, si j'ai bien compté, il y a 18 aventures d'Alix qui sont parues depuis les débuts des aventures d'Alix et Enac. Eh bien, justement, ces débuts, ça remonte à quand ? Je suis venu en Belgique en 1946 pour trois semaines et en fait je suis resté 35 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer Hergé très vite et j'ai eu connaissance du projet du journal Tintin et j'ai absolument voulu participer à cette extraordinaire affaire et j'ai eu la chance aussi de pouvoir présenter tout de suite un projet qui était Alix et qui a plu d'emblée au directeur du journal Tintin et c'est comme ça que j'ai commencé dans la bande dessinée. Dans vos dessins, on remarque que vous apportez un intérêt tout à fait particulier à l'architecture et au costume militaire. Dès lors, peut-on considérer les aventures d'Alix comme une fresque historique ? Je le souhaite, je souhaite cela bien sûr, mais néanmoins j'ai le souci du détail et j'ai une grande rigueur bien entendu à ce point de vue-là et au fil du temps, j'ai pu réunir à peu près 3000 livres sur le sujet et je continue constamment à l'acquérir et à l'heure actuelle, je vais jusqu'à travailler avec des archéologues et vous donner à peu près l'idée du souci que j'ai de faire des histoires le plus vraies possible. Des décors fastueux, vous venez d'en parler, on vient de le voir aussi, mais derrière tout cela, à l'envers du décor, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela une mécanique bien huilée, un scénario très fouillé ? Autrement dit, est-ce que Jacques Martin n'est pas d'abord un raconteur d'histoire ? Certes, je suis d'abord un raconteur d'histoire. C'est tellement vrai qu'à l'heure actuelle, je travaille avec plusieurs collaborateurs en tant que dessinateurs qui sont Gilles Chaillet, Jean Pligas et André Juliard et que ça me convient très bien parce que j'aime raconter avant tout et le dessin, même si c'est important, et pour moi, un peu, pas secondaire, mais un peu après le récit. Oui, vous venez d'évoquer le fond, en ce qui concerne la forme, vos textes sont rédigés dans un style très littéraire. Le style vous paraît-il indispensable au déroulement du récit ? Dans le genre d'histoire que je fais, oui, parce qu'il y a une espèce d'équilibre à maintenir entre, justement, le texte et le récit. Dans ce genre d'histoire, j'estime, je crois, qu'il faut une certaine cadence de texte. Je ne me plaigne pas trop. Phénomène Alix, oui, mais sûrement pas phénomène de mode. Alix, classique de la BD, au contraire. Ainsi, cette exposition qui s'intitulait « Ave Alix » et qui avait lieu en novembre dernier à Liège. Ave, amateur de bandes dessinées, l'exposition « Ave Alix » après Paris est à Liège, en l'ancienne église Saint-André et jusqu'au 3 novembre. Des planches couleurs, des maquettes, des statues, des documents, l'évocation du monde antique telle que le dessine le créateur d'Alix, Jacques Martin, depuis près de 40 ans. Une exposition à la fois didactique et attrayante, qui intéressera les fans de BD, tout autant que les enseignants ou les étudiants, les légionnaires sont également admis, cela va de soi. Sous-titrage ST' 501 On vient de le voir, Alix a connu beaucoup d'aventures, mais actuellement, quels sont ses projets ? Je suis occupé sur un nouvel album qui a pour titre « Le cheval de Troie » et ça paraît un peu curieux, pourtant, c'est une sorte d'anachronisme qui n'en est pas un, parce qu'il sera beaucoup question du cheval de Troie, malgré tout, quoi que nous soyons 50 ans avant Jésus-Christ. Voilà, rendez-vous est pris, « Le cheval de Troie », probablement dans quelques mois, le 19e album « Des aventures » d'Alix. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci Jacques Martin. C'est moi qui vous remercie. Et il nous reste une dernière chose forte, agréable à faire, Adeline Guillaume, c'est de commenter ensemble quelques-uns des albums parmi ceux que vous préférez. Et nous commençons par « Les Légions perdues ». Par « Les Légions perdues », qui est mon album préféré, pour des raisons historiques, pour des raisons de dessin. Alix nous entraîne dans une aventure absolument formidable, à travers la Gaule, la Gaule en plein hiver, à la poursuite de l'épée de Brénus, qui va galvaniser les tribus, etc. Je dirais comme au cinéma, suite à l'écran. « Les Aventures » d'Alix, alors dans un tout autre climat et sous d'autres lieux, il s'agit de l'Empereur de Chine, où Jacques Martin nous entraîne avec un talent jusque-là inégalé dans l'univers de la Chine millénaire. « Les Aventures » d'Alix et « Vercingétorix », c'est en quelque sorte un retour aux sources, où Alix rencontre des personnages qu'il a côtoyés lors de ses premiers ouvrages, et qu'il retrouve, mais là il sert en une autre personne, ce n'est plus César qu'il va servir, mais bien Pompée, ce qui souligne le caractère paradoxal et ambigu du personnage. Et comme Jacques Martin l'avait dit, on peut considérer que là, Alix apparaît vraiment comme un anti-héros. Et j'en terminerai avec « Alix l'intrépide », « Les Premières Aventures » d'Alix, lorsqu'il est apparu pour la toute première fois dans la grande histoire de la bande dessinée. Voilà. Si par malheur, certains d'entre vous n'avaient jamais ouvert aucun album des « Aventures d'Alix ». Voilà quelques bonnes idées. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Aventures d'Alix » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada